Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce lundi 8 janvier 2024, 14h10, heure du Québec. On va les plonger en Europe et ce froid historique et glacial qui est en train de frapper l'Europe, après des températures qui étaient quand même clémentes, et même ici au Québec, avec le phénomène El Niño qui était depuis un an et demi, avec nous, qui est avec nous, qui semble être un El Niño très puissant, on est dans un chaos climatique. On ne sait pas trop vers quoi on s'en va, on est dans le, peut-être, l'optique d'un grand minimum solaire, comme on l'a vécu d'humanité la dernière fois, quelque chose d'intense, au grand minimum de Mander. Beaucoup d'incertitudes climatiques. Il y a les grandes périodes de glaciation qui sont aussi ensuite avec des petites périodes de glaciation qui s'en retournent vers un réchauffement et on retombe dans des périodes de glaciation. Et c'est peut-être ça qui est en train de se produire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hystérie autour d'un réchauffement climatique qui n'est pas arrivé, qui n'arrive pas. Et beaucoup d'erreurs en 50 ans de, comment on pourrait les appeler, prédictions cataclysmiques, apocalyptiques qui ne se sont pas vraiment réalisées. Et j'essaie de trouver, j'avais un lien assez intéressant là-dessus, je ne sais pas si je l'ai gardé. Dépendance de la fin du monde, célébration de 50 ans de prévision climatique ratée. Et c'est depuis longtemps qu'on se trompe et on se trompe et on se trompe là-dessus. Maintenant, en 1709, il y a eu un grand froid, un hiver hallucinant. C'était le grand hiver, comme on l'appelait, ou on l'a appelé, en Europe. Et j'essaie de traduire la page, un petit problème d'Internet. Bon. La grande gelie de 1709, le grand gel, comme on l'appelait en Angleterre, ou le grand hiver. Le grand hiver, comme on l'appelait en France. La France avait été très durement touchée. Il fut un hiver extrêmement froid en Europe. En 1708-1709, il fut l'hiver le plus froid d'Europe. L'hiver au cours des 500 dernières années. Et on peut se poser la question à savoir est-ce que ça pourrait peut-être revenir cette année. La France a été particulièrement durement touchée par l'hiver. La famine qui a suivi aurait causé 600 000 morts à la fin de 1710 dans le royaume de France en 1709. Cet événement hivernal a attiré l'attention des climatologues modernes du projet Millennium de l'Union européenne, car ils sont actuellement incapables de corréler les causes connues du froid en Europe aujourd'hui avec les conditions météorologiques documentées de 1709. Donc, il y a une vague de froid très, très intense en ce moment en Europe. Est-ce qu'on pourrait revivre ça? Ça, c'est durant l'époque aussi du grand minimum de Mander. Les effets du petit âge glaciaire vers 1300 à 1850, une période de refroidissement généralisée d'environ 1300. et on a eu énormément de perturbations, appelons-les comme ça. Donc, pendant ce temps-là, vague de froid en Antarctique, il devient extraordinaire. L'hiver ici, mais l'été en Antarctique continue de se reprendre avec des températures historiques. La Corée du Nord aussi se retrouve avec de la neige en quantité industrielle. Des températures glaciales frappent des fermes inondées dans le nord de l'Allemagne, alors que le nord de l'Allemagne accueille favorablement le gel après des semaines de pluie et d'inondations. Les agriculteurs et les autorités sont aux prises avec les effets mitigés des digues et des terres inondées dans un contexte de budget gouvernementaux limité pour les secours et la prévention des inondations. Après des semaines de pluie et d'inondations généralisées, le nord de l'Allemagne connaît désormais l'apparition de gelées, comme le prévoit le service météorologique allemand, même si la baisse des températures pourrait offrir un certain répit. En renforçant les digues surchargées, les experts mettent en garde contre les dommages à long terme causés aux maisons et aux terres. Les agricoles, donc des froids historiques touchent l'Europe et ça amène les gens à penser peut-être qu'on se retrouve avec ce fameux hiver de 1709 qui avait amené trois mois de froid intents sans répit. Une tornade frappe la Grèce à Pyrgos. Il y a des précipitations records qui ont entraîné des inondations généralisées à Victoria, en Australie. Tempêtes qui s'intensifient, qui devraient refrapper les États-Unis et probablement le Québec aussi de neige et de froid. Avalanches meurtrières qui frappent la région italienne de Piémont. Il y avait aussi la Corée, j'ai vu quelque chose sur la Corée, mais des froids intenses, vraiment quelque chose d'historique. On va aller peut-être avec Severe Weather qui nous parle de ça. Donc, est-ce qu'on revivra cette espèce d'hiver de 1709? On parle ici des tempêtes qui s'en vont vers les États-Unis. Et le froid historique, que ce soit en Suède, que ce soit en Norvège, en Finlande, partout, partout, du froid, du froid historique, de la neige, froid historique, neige, froid historique et neige. Donc, c'est une question que les scientifiques se posent. Est-ce qu'on arrive vers ce possible grand minimum solaire? Le petit âge glaciaire était une période de refroidissement généralisée entre 1300 et 1850 environ, au cours de laquelle les températures moyennes mondiales ont chuté jusqu'à 2 degrés Celsius, presque 4 Fahrenheit, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. Le refroidissement s'est produit par phase avec une baisse initiale vers 1300 et un climat encore plus froid commençant vers 1560 et durant jusqu'en 1850. Les changements climatiques ne se sont pas produits de manière uniforme partout dans le monde. Les épisodes de refroidissement dans l'hémisphère sud, comme en Nouvelle-Zélande et en Patagonie, ne se sont pas produits en même temps que le refroidissement dans l'hémisphère nord. Certaines régions n'ont même pas connu de refroidissement comme l'est de la Chine, mais qui est en train de connaître maintenant le refroidissement. L'Europe a connu de fortes précipitations, tandis que l'Afrique et l'Asie centrale et méridionale ont connu des sécheresses. Maintenant, il y a de la neige en abondance historique au Japon, en Corée. Les montagnes en Afrique sont pleines de neige aussi. La diminution de l'activité des tâches chaleures a été associée à une diminution du rayonnement solaire, ce qui signifie que moins d'énergie atteint la surface de la terre, fournissant ainsi moins de chaleur et moins d'énergie pour l'agriculture. Sur deux périodes de faible activité de tâches chaleures de 1450 à 1540 et 1645 à 1715, le fameux grand minimum solaire a coïncidé avec certaines des années les plus froides du petit âge glaciaire en Europe. L'oscillation nord-atlantique est un modèle de circulation atmosphérique au-dessus de l'océan atlantique nord. Dans sa phase positive, les tempêtes sont centrées sur le Royaume-Uni et l'Europe du Nord. Dans sa phase négative, l'air humide est dirigé vers la Méditerranée et l'air froid vers l'Europe du Nord. Les phases alternées de l'oscillation nord-atlantique peuvent avoir contribué au petit âge glaciaire et à ses effets variables selon les endroits. Les éruptions volcaniques peuvent rejeter de grandes quantités de centres volcaniques dans l'atmosphère, ce qui peut bloquer la lumière du soleil et abaisser les températures. Il y a plusieurs grandes éruptions volcaniques au cours du petit âge glaciaire, comme on le vit en ce moment, notamment le Laki en Islande en 1783 et en Indonésie, l'Ambok en 1257 et le mont Tambora en 1815. Certaines recherches récentes ont souligné un lien possible entre la grande mort, le génocide des peuples autochtones à travers les Amériques via le colonialisme et la maladie qui a frappé du 16e siècle et une légère exacerbation de la baisse des températures de l'air à la surface de la planète. La mort d'une grande majorité des quelques 600 millions de peuples autochtones des Amériques, dont beaucoup, cultivaient des terres depuis des milliers d'années, a permis aux plantes sauvages de pousser rapidement sur ces vastes territoires. En conséquence, davantage d'oxygène a été libéré lorsque la terre aurait été cultivée, ce qui a entraîné une baisse du dioxyde de carbone atmosphérique. Donc, ça, ça vient de Science Smith. C'est pas quelque chose qui est conspirationniste, là. C'est vraiment très intéressant. Je vous laisse ça. Et les preuves de refroidissement peuvent être trouvées dans les carottes de glace, les cernes des arbres et d'autres indicateurs paléoclimatiques indirectes. De plus, il existe des documents écrits sur cette période à partir de 1659 des mesures météorologiques directes en Europe. Donc, vers quoi on s'en va? Très difficile d'y comprendre quelque chose, mais moi, je mettrais un petit 2. Qu'on s'en va vers un refroidissement global. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada